Musique Je suis un enfant dans cette recette et j'adore la faire pour les fêtes de fin d'année à ma famille parce que c'est facile à faire et surtout ça me rappelle toute mon enfance. Et si cette année vous proposiez à vos convives une recette 3 étoiles pour le réveillon de Noël, c'est en tout cas la bonne idée de Christian Lescaire. Ce chef triplement étoilé au grand coeur nous concocte une recette de lieu jaune aux oeufs de Haran pour briller devant vos invités sans vous ruiner. Quand vous avez 3 étoiles au guin de méchant, c'est de l'amour qu'il faut donner dans les assiettes et on travaille comme des parfumeurs. Breton d'origine, Christian Lescaire partage avec nous sa passion pour la cuisine et nous propose une recette iodée plus simple que jamais. Dans le très chic 16e arrondissement de Paris, il n'est pas rare de croiser Christian sur sa bicyclette. Je fais depuis maintenant 15 ans, 20 ans, je ne fais que du vélo. Je trouve que pour se déplacer sur Paris, c'est extraordinaire. Puis vous vous rendez compte, vous arrivez directement dans les sapins de Noël, c'est formidable. Musique Ce matin, il nous a donné rendez-vous au marché de Passy chez Christophe, son poissonnier préféré. Bonjour Christian, tu vas bien ? Très bien et toi ? Impeccable. Bon, qu'est-ce que tu me conseilles aujourd'hui ? J'ai des beaux yeux jaunes. Ah oui, je vais prendre un lieu. Ça me va me rappeler de la Bretagne. Ah voilà ! Un bon lieu jaune bien frais, c'est extraordinaire. C'est aussi bon qu'un bar à mon niveau. C'est beau ! Un peu comme un caviste le ferait avec un vin, Christophe fait toujours de bons conseils pour choisir le poisson du moment. Le lieu jaune, c'est un poisson de saison en ce moment. Bon, alors après, on a toujours des barres de lignes, vous voyez, des choses. Mais justement, j'oriente un peu les gens vers des poissons qu'ils connaissent un petit peu moins, justement, et puis pour changer un peu. Le poisson, ça devient un produit de luxe, mais justement, il faut aller chercher des petits poissons, justement, que les gens connaissent un petit peu moins et qui sont à des prix raisonnables. Un beau poisson de qualité, c'est l'œil vif, qu'il soit bien raide. Christophe, c'est la star des poissonniers. Son poisson, comme vous voyez, il est frais, il le prend dans les petits ports de pêche, il le prend en direct, et c'est ça qu'on adore. Et voilà ! Parfait ! Christian repart donc avec son lieu jaune et des œufs de hareng pour sa recette. Passe des bonnes fêtes ! Bonne fête de Noël à toi, en tout cas ! De retour au palace Georges V, les salons brillent de mille feux et toutes les décorations de Noël sont en place. En cuisine, Christian peut s'attaquer à sa recette de lieu jaune. Et je fais un plat qui est très simple et qui est pour moi les fêtes de Noël de mon enfance, une saveur d'enfance. Alors j'ai pris des brocolis que j'ai trouvés au marché, vous avez deux couleurs de brocolis pour faire un peu de pétillant, c'est Noël ! Christian les laisse cuire deux minutes avant de les plonger dans l'eau glacée pour préserver la couleur. J'aime bien ces petits légumes al dante, un peu croquants. On peut les cuire le matin de Noël ou le matin avant la préparation, comme ça, ça vous permet d'avoir du temps pour la famille. Il se lance ensuite dans la préparation de sa sauce à base de lait ribot, un lait fermenté typiquement breton qu'il vient mélanger avec autant de crème fraîche. On va le porter en ébullition, vous allez le faire chauffer comme un lait chaud. Salé, poivré, très important l'assaisonnement. J'adore la fermentation, vous savez c'est un peu acide, ça remplace un peu le citron. Quand on était jeunes, les fêtes de Noël, on mangeait ça avec des petites pommes de terre chaude et on mettait des oeufs de poisson dessus, c'était formidable. Sa jeunesse, Christian Luscaire l'a passé dans le Morbihan, dans la Ria d'Ethel, très attaché à sa Bretagne natale, il continue de lui rendre hommage derrière les fourneaux. Je suis tombé amoureux de la cuisine et très simplement, vous savez, je suis allé faire moussaillon sur un chalutier. On est parti pendant 10 jours à Terre-Neuf et là, au lieu de regarder comment on faisait le métier de marin-pêcheur, je suis resté dans la cale, dans les cuisines de la cale pour faire à manger aux cuisiniers. C'était vraiment extraordinaire. Une fois le lait bien chaud, Christian mixe le tout et vient ajouter les oeufs de hareng. Les oeufs de hareng, c'est Noël, c'est les fêtes. Quand vous mettez des oeufs, il faut être généreux. Ça va affuser, ça va donner un petit goût de fumée à ce lait. Et si vous avez le porte-monnaie qui déborde, vous pouvez même faire du caviar. Une fois la sauce terminée, il s'attaque maintenant à la cuisson de son poisson. 4 à 5 minutes, côté pot, dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Et là, on va faire monter doucement la chaleur de la poêle avec l'huile. Il va cuire doucement. On va vous mettre un petit couvercle sur la poêle. Là, ça fait un peu de vapeur. Ça va encore l'humidifier. Que du bonheur. Enfin, Christian fait réchauffer les brocolis avant de dresser son plat. Vous sentez cette odeur, mon odeur d'enfance avec ce côté fumé des oeufs. C'est formidable. Là, on va le nourrir d'un lait très très chaud, vous voyez, ces petites graines de caviar. Comme c'est Noël, on va fleurir de notre plat avec des fleurs alimentaires. Mon secret, je crois que je suis né heureux. Voilà, donc j'essaie de donner du bonheur, du pétillon dans cette cuisine. Sous-titrage ST' 501